La Pentecôte Chers amis, dans le jour, l'Église célèbre la Pentecôte, la grande fête du don de l'Esprit. Vous le savez comme moi, auprès du grand public, la Pentecôte, elle est fort méconnue. Si Noël marque notre société, de manière commerciale, mais marque notre société, si même Pâques, la fête centrale du calendrier chrétien, continue à avoir un certain impact social, la plupart des gens ignorent complètement de quoi traite la Pentecôte. Ici en Belgique, comme le lundi de Pentecôte est férié, beaucoup de gens pensent même que c'est le lundi que se célèbre la Pentecôte. En fait, on peut se dire d'ailleurs que cette fête de la Pentecôte a longtemps été un peu mystérieuse pour beaucoup de nos grands-parents, arrière-grands-parents, bien que catholiques pratiquants, l'Esprit-Saint restait quand même un peu mystérieux. C'était ce pigeon, cette colombe dans nos églises, mais à quoi correspondait-il ? Ce n'était pas très clair. Et c'est sans doute pour cela d'ailleurs que la Providence a voulu que Notre-Dame soit tellement importante dans la vie des chrétiens, et à juste titre, la Vierge qui est la disciple de l'Esprit par excellence, celle qui est pleine de grâce, elle nous enseigne l'œuvre de l'Esprit de manière concrète. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. La Vierge a une vie ordinaire, mais elle l'a vécu en parfait accord avec la volonté de Dieu. Et c'est cela, l'œuvre de l'Esprit. Donc, l'Esprit-Saint a longtemps été ignoré. Nos aïeux, vous voyez, qui était le Christ, évidemment. Alors, Dieu le Père, on se l'imaginait, parfois avec une longue barbe, ça valait ce que ça valait, mais on voyait l'Esprit mystère. Aujourd'hui, certains chrétiens redécouvrent la force de l'Esprit à travers le renouveau charismatique, à travers aussi des travaux théologiques et une redécouverte de la vie spirituelle, et c'est fort bien. Mais reconnaissons que beaucoup dans nos paroisses encore aujourd'hui se disent disciples de Jésus-Christ, « Oui, mais comprendre que l'Esprit vient travailler en nous, cela doit sans cesse être redécouvert. » Alors, pour en parler, eh bien, moi j'aime bien cette image qu'utilisait une maman cathée il y a bien des années, quand j'étais jeune prêtre, et elle expliquait l'Esprit-Saint à des gosses de 5 ans. Je trouve que quand on arrive à expliquer l'Esprit à des gosses de 5 ans, c'est que l'image est bonne. Elle disait aux enfants, « Vous aimez le chocolat ? » Évidemment, les enfants disaient, « Oui, oui, on aime le chocolat ! » Elle disait, « Mais comment pouvez-vous dire que vous aimez le chocolat ? Il n'y a pas de chocolat ici ! » Alors, les enfants disaient, « Euh ! » Elle disait, « Vous dites que vous aimez le chocolat parce que vous avez déjà goûté du chocolat, vous avez le goût du chocolat à la bouche. » Eh bien, l'Esprit-Saint, c'est celui qui nous donne le goût de Dieu. Je trouve cette image très belle, de fait. Vous savez, comme moi, il y a parfois des situations, des questions religieuses qu'on écoute pieusement, « Non, mais ça nous reste un peu extérieur, c'est abstrait. » Et puis, un jour, une expérience spirituelle dans notre prière ou quoi, fait que nous goûtons cet aspect de la foi. Et alors, ça fait partie de nous. Eh bien, c'est cela l'œuvre de l'Esprit. Il nous donne le goût de Dieu. Et je dis souvent, quand j'en parle à des jeunes, que pour laisser l'Esprit parler, il faut faire silence. L'Esprit parle rarement au cœur du bruit. L'Esprit parle dans le silence, d'où l'importance, tous les jours, je dis aux jeunes, de ne fût-ce que prendre quelques minutes de silence, de prière. Que faire ? Demandez simplement à l'Esprit de nous donner le goût de Dieu. En ce temps qui nous rapproche de la Pentecôte, faisons cela. Préparons-nous à redécouvrir comme l'Esprit nous donne le goût de Dieu. Renouvelons notre prière pour que l'Esprit puisse nous parler. Oui, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs nous donner le goût de Dieu. Sainte fête de la Pentecôte à chacun et bonne journée.